C'est maintenant le moment de la période des questions orales. La députée de Brampton Centre. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Vendredi, des milliers d'enseignants, de parents et des élèves sont venus de tout l'Ontario pour envoyer un message clair au gouvernement. Arrêtez les coupes dans les salles de classe et attaquer les gens qui font fonctionner nos écoles. Le Premier ministre a dit qu'il a reçu des textos de soutien, mais quand on lui demande de montrer, il ne peut pas le trouver. Il continue à parler avec des initiés en se cachant. Ce n'est pas du leadership. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse d'écouter les parents? Le Premier ministre. Je parle à des parents à chaque jour. Et je dis juste que ce que j'entends, continuez, ne reculez pas. Il faut avoir de la responsabilisation depuis 50 ans. C'est ce que j'entends. J'entends aussi que ces grèves posent des problèmes aux familles. Elles blessent les familles. Quand des milliers de parents qui ne pouvaient pas avoir une journée de congé, comme certains gens, ils ne peuvent pas l'avoir. Et ils ne sont pas payés. C'est ce qu'ils sont frustrés. C'est cause des problèmes. Ils devraient être à l'école. Notre ministre de l'Éducation peut tout faire ce qu'on peut pour avoir une bonne entente, qu'il soit juste pour les parents, pour les élèves et les enseignants. Question complémentaire? J'aimerais que le Premier ministre entende certains parents qui ont partagé leurs histoires avec nous. Comme Cassandra, une mère de famille monoparlamentale qui dit, « Ma fille, Marianne, a toujours eu des problèmes. Elle a donc besoin d'avoir de l'éducation en tête à tête avec son enseignant. Et elle doit maintenant prendre des cours en ligne. Elle a besoin quand même des appuis. Et ces coupes vont avoir l'effet contraint. Marianne doit être dans une salle de classe avec des bons soutiens afin qu'elle puisse avoir des succès. » Est-ce que le ministre dit aux parents comme Cassandra? Le Premier ministre? Monsieur le Président, j'apprécie ce que Cassandra dit. Et j'ai entendu une autre histoire d'un père qui a dit, « Mon fils a la douzième année, il veut prendre des cours en ligne. » S'ils ont un choix de faire des cours en ligne, d'un cours en ligne ou de rester en salle de classe, ils vont prendre le cours en ligne. Vous savez quoi? Comme il a dit, son fils a 70 minutes pour étudier pour les autres cours. C'est ce qu'on pense faire, c'est d'assurer que les élèves soient dans les salles de classe. On veut s'assurer. On voit des salaires basés sur le mérite, pas sur l'ancienneté comme les Néo-Démocrates pensent. Mais qui est la personne la plus qualifiée pour enseigner la mathématique à nos enfants? C'est ce qu'il faut cibler. Question complémentaire fina. C'est clair que les coupes du conservateur évitent que les enfants soient en classe. Et c'est clair qu'ils n'écoutent pas les parents. J'espère qu'ils vont écouter les élèves. Et une autre étudiante dans la seconde institution de Bamton Centre m'a envoyé un message en disant, grâce à ces coupes, ils n'ont pas accès aux cours. Et elle dit qu'elle ne pourra pas avoir assez de cours pour choisir son programme à l'université ou au collège. Qu'il soit réel, les coupures des conservateurs causent des problèmes aux élèves. Est-ce qu'on va revenir sur ces compressions en éducation? Le premier ministre, encore une fois, je ne sais pas où on a eu ces questions de compression ou des coupes. On a augmenté 1,2 milliard de dollars en éducation. On a augmenté 1,6 milliard de dollars pour assurer qu'aucun enseignant ne perd son emploi. Vous savez, ce qui blesse, c'est quand les enseignants sont en grève et ils enlèvent leurs services. Qui blesse-t-il? Les parents, les élèves qui devraient être de retour en salle de classe. C'est les gens qui le blessent. Question suivante, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. En dépit des mois de chaos, ce gouvernement, encore aujourd'hui, refuse d'accepter que la taxe sur l'éducation n'est pas seulement pas populaire, mais blesse des familles partout dans toute la province. En fait, dans le Toronto Star, on a dit pendant la fin de semaine, en coulisses, un des conseils principaux du premier ministre a dit que les gens, les enseignants, les enseignants derrière, dehors, ont été devenus gras à cause de beaucoup. Est-ce que le premier ministre pense que ce type d'attaque va améliorer l'éducation dans nos écoles? Le ministre de l'éducation, le ministre de l'éducation, le ministre de l'éducation, monsieur le président, il est le moment d'avoir une entente pour que les enfants restent en salle de classe. C'est pourquoi aujourd'hui, on est négocié une bonne fois avec les enseignants catholiques parce que ça dure depuis trop longtemps. Cette semaine, on veut avoir une bonne entente pour les élèves, on veut avoir des investissements historiques en éducation, on veut avoir moins d'élèves en salle de classe et on veut s'assurer que l'embauche de nouveaux enseignants est misée sur la qualité et la qualification, pas l'ancienneté plutôt. Nous avons les programmes et pas les salaires qui sont les deuxièmes les plus élevés. Question complémentaire, une compression et une compression, c'est une compression. Mais le gouvernement veut avoir deux choses, ils veulent faire des compressions et dire qu'ils aiment leur. Ils veulent enlever des ressources et ils se préparent pour l'avenir. Ils veulent remplacer l'apprentissage en personne avec l'apprentissage en ligne isolée et dire que c'est mieux pour la santé. Ce gouvernement ne peut pas faire du bon travail sur les plaques d'immatriculation. Il veut qu'on leur donne la confiance à l'éducation et à l'avenir. Est-ce que le premier ministre va bien lire ce qui se passe et revenir sur les compressions? Réponse du ministre, ce que les parents veulent, c'est la durabilité pour que leur argent des contribuables soit utilisé pour qu'ils aient des succès. 80 cents du dollar est dépensé pour les salaires. On sait qu'on peut faire mieux, c'est pourquoi on est en négociation. On croit, contrairement à d'autres parties, que le mérite doit être la raison pour embaucher des enseignants. C'est la conséquence qu'on pense en principe. Nous croyons que les investissements doivent aller envers nos élèves, pas pour cacher, pour les dédommagements, les salaires. Et après une décennie de travail, les enseignants en Ontario sont ceux qui gagnent le plus. Et on veut que les enfants soient en sorte de classe. Si on veut, et c'est pourquoi on l'a. Question complémentaire finale. Vous avez raison. Intervention du président. Arrêtez la pande. Les applaudissements excessifs, ça n'aide pas. Je m'excuse. Veuillez redémarrer la pande. La députée de Davenport. Merci, monsieur le président. Le ministre a raison que les gens dans cette province ont à cœur la qualité d'éducation des enseignants. C'est pourquoi des dizaines de milliers étaient là vendredi dans cette démonstration, dans ces manifs. Vous pouvez revenir sur les couples. Il n'y a rien qui empêche le premier ministre de le faire. Il est inacceptable d'utiliser nos enfants comme des pions plutôt que de devenir des prêtres en disant qu'ils ont investi dans l'éducation. Ils pourraient investir dans l'avenir de nos enfants et arrêter d'équilibrer le budget sur le dos des enfants. Et en, monsieur le président, en m'adressant à vous, soit le ministre de l'Éducation ou le premier ministre, est-ce qu'il va retirer sa tête du sable et quand est-ce qu'ils vont revenir sur les couples? Monsieur le premier ministre, je suis fier de faire partir d'un gouvernement qui investit le plus d'autres gouvernements dans l'histoire. C'est ce gouvernement, sous le leadership de ce premier ministre, qui a investi plus pour l'éducation, pour essayer qu'il y ait une bonne éducation. Et c'est ce gouvernement qui a investi les niveaux les plus élevés pour appuyer les enfants les plus vulnérables de nos écoles. C'est ce gouvernement qui a plus que doublé le soutien pour la santé mentale pour ceux qui ont des besoins. Mes excuses, le ministre, l'opposition officielle a l'ordre de laisser le ministre répondre à la question que vous avez demandé. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le président, c'est ce gouvernement qui a investi dans une stratégie de 200 millions de dollars sur quatre ans pour améliorer les scores en mathématiques. Le ministre, maintenant, et moi, nous croyons que c'est important pour la prospérité de cette province d'avoir des gens dans les métiers spécialisés. Nous entendons plus de nos enfants. On va les défendre. Question suivante. Le député de Kitova a tenu. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier soir, la PPO a donné un ultimatum aux gens à Taïgana qui défendent les terres à la minuit, qui n'avaient pas laissé le camp. Maintenant, pendant qu'on part, la PPO est avancée et a arrêté des gens qui défendent les terres. Quand est-ce que le premier ministre a su qu'il avait ses gestes par la police provinciale d'Ontario? Et quel rôle, lui, ou son conseil des ministres a joué au gouvernement? Le ministre de l'énergie, du développement des nords et des mines. Merci. Dès le début de ce barrage, notre gouvernement, la police provinciale de l'Ontario, la chef régénère, Rosanna Archibald, a facilité un soutien et appuyé un dialogue avec les activistes. Depuis quelques semaines, on a continué à être patients parce que nous croyons qu'il faut avoir des solutions menées par les Autochtones. Ça serait la meilleure solution. On apprécie le leadership en particulier du chef et du conseil de Ndaga. Et comme j'ai dit à la chef régionale, Rosanna Archibald, qui a facilité des négociations, qui a protégé et respecté les recommandations des POWH. Merci, M. le Président. Question complémentaire? Miigwetch, quand j'ai demandé la semaine dernière au premier ministre que l'engagement du premier ministre a eu la réconciliation, le ministre des Affaires autochtones a répondu quant au barrage à Tegnod. On a avancé pour appuyer et pour faciliter le leadership autochtone pour avoir une résolution à ces barrages. Maintenant que la PPO est venue, et ça va poser des problèmes là et partout au pays, qu'est-ce que ce gouvernement a fait pour aider à une solution dans ces manifestations? Le ministre des Affaires autochtones, depuis deux ou trois semaines, le premier ministre, moi, le solliciteur général, le député de Bay de Quinte, on a travaillé avec des gens de cette collectivité qui ont communiqué assez souvent avec nos homologues autochtones afin d'avoir un plan paisible. On demande au gouvernement fédéral, il y a inclus le premier ministre à qui on a parlé, de prendre du leadership, de répondre à des questions profondes, l'obligation de consulter les chefs héréditaires et la portée de leur pouvoir et l'application des lois autochtones à consulter dans le contexte des projets de ressources. C'est des questions qu'on a demandé du leadership. On travaille ensemble pour avoir une résolution paisible de ce problème et on a hâte de travailler avec des communautés autochtones pour que cela n'ait pas lieu encore une fois. Merci. La question suivante, le député de Arthur West-Napir. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Monsieur le premier ministre, notre gouvernement a hérité tout un gâchis fiscal et économique du gouvernement libéral précédent. Les libéraux dépensaient 40 millions de dollars par jour, plus qu'ils avaient. Et qu'est-ce que la population de leur province avait? Des pertes d'emplois historiques partout dans la province. Des compagnies qui étaient obligées de fermer des entreprises et aller au Canada et aux États-Unis. Et les tarifs d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord, qui a forcé les gens à choisir d'avoir le chauffage ou se nourrir. Depuis notre élection, monsieur le premier ministre, est-ce que vous pouvez dire à l'Assemblée législative comment les gestes de notre gouvernement ont aidé à tourner cette province? La question s'adresse au premier ministre. D'abord, je veux remercier le député incroyable d'Arthur West-Napir. Il aime beaucoup dans sa circonscription leur position à l'ordre, s'il vous plaît. Notre plan de bâtir ensemble l'Ontario fonctionne. L'économie se porte très bien. Plus de 307 000 emplois ont été créés depuis notre arrivée au pouvoir. C'est 307 nouvelles occasions. 307 000 nouveaux chèques de paie que les gens peuvent s'acheter de la nourriture, de payer le loyer ou une hypothèque et avancer. C'est 307 000 plus personnes qui participent à l'économie. C'est plus de 500 nouveaux emplois depuis notre élection. 67 % de chaque emploi créé en Ontario. C'était... Merci. Merci. Je reviens au premier ministre. Ça, c'est des chiffres incroyables et démontrent pourquoi les gens parlent du miracle économique qui a lieu dans notre province. Vous l'avez mieux dit. Quand vous faites confiance à la population de la province, quand on accepte l'esprit d'ingénuité, cette province avancera. Quand on a un gouvernement qui comprend que les travailleurs et les chefs d'entreprise de cette province sont compris, sont appuyés, et donc il n'y a pas de limite pour le succès. Est-ce qu'il faut nous dire quelles initiatives notre gouvernement a présentées pour appuyer la population de cette province, pour bâtir son potentiel? Merci, le premier ministre. Je veux remercier le député. On a créé plus d'emplois que les libéraux en 18 mois. Les libéraux et les néo-démocrates ont chassé la province. Ils ont chassé 600 000 emplois. On a créé 307 000 emplois. On a donné des bonnes occasions aux gens qui étaient oubliés par le gouvernement précédent. On n'a pas taxé les travailleurs à faible revenu et qu'ils épargnent 850 dollars par année. Et vous savez combien de personnes épargnent 850 dollars par année? 1,1 million de personnes, les gens à faible revenu dans la province, qu'ils épargnent de l'argent. On donne de bonnes carrières aux jeunes. On a 1 800 placements dans les programmes d'apprentis dans toute la province. C'est une augmentation de 14 % depuis notre arrivée au pouvoir. Merci beaucoup. Question suivante, la députée d'Oshawa. Merci. Ma question, c'est à la suite au premier ministre. Le fiasco des plaques d'ématriculation en Ontario peut montrer que le gouvernement veut se donner un bon nom, mais il prendra les bonnes décisions. Souvent, on ne peut pas voir les lettres et le radar photo, on ne peut pas lire le mot Ontario. Et j'ai aussi une photo où, même pendant la journée, on ne peut pas lire les plaques d'ématriculation. Si le soleil, si vous n'avez pas, quand il y a le soleil, vous n'avez pas utilisé la lumière du soleil, mais c'est un problème de sécurité, comment est-ce que vous allez assurer la sécurité des citoyens? La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs, merci. Je suis content d'être là et d'assurer tout le monde, les députés d'en face, les Ontariens et Ontariennes d'un côté à l'autre de la province. La sécurité, c'est notre préoccupation toute première. Et je peux vous dire aussi que je suis engagé à 100 % à avoir des préoccupations, à continuer à écouter, et je m'engage à résoudre cela de la bonne façon. Je suis très content de dire qu'on travaille en collaboration avec les intervenants clés et 3M pour avoir un meilleur produit dans les semaines à venir. Et, Monsieur le Président, je veux que tout le monde en Ontario sache que 3M nous a assurés qu'ils défendent leurs produits et qu'on livrait les plaques d'ématriculation à améliorer aussi bien, aussi tôt que possible. On a écouté, on continue à écouter, on travaille en collaboration, non seulement avec les intervenants clés, mais aussi avec 3M pour avoir une bonne solution. Merci. Question complémentaire? Pour le premier cent qu'encore, ce matin, nous avons entendu aux nouvelles que les nouvelles plaques ne sont pas lisibles pour les appareils automatiques à la frontière. Les agents doivent lire les plaques manuellement. Qu'est-ce qui va venir? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il va faire dissoudre les plaques? Nous avons appris que les plaques, les vieilles plaques, ont été détruites, mais vous en avez, vous ne pouvez pas les émettre. Un gouvernement responsable doit prendre des décisions raisonnables, responsables. Ce gouvernement fait beaucoup d'erreurs, énormes, et c'est évident, Président, comme pour les plaques, il ne faut pas émettre encore des plaques furtives. Pourquoi est-ce que le ministre ne comprend pas l'importance de ce problème? Le ministre, à la différence du député d'en face, qui veut se posiner d'après un rapport seulement, nous travaillons en collaboration avec nos collaborateurs, nos intervenants, pour renforcer la sécurité. C'est notre souci principal, et je peux vous dire que je suis fier de mon équipe et de leur travail, pendant qu'ils essaient d'améliorer nos plaques améliorées. Nous collaborons, nous écoutons, nous entendons, et nous travaillons bien avec 3M, qui défend son produit. Et nous sommes avec eux pour offrir une plaque améliorée dans les semaines à venir. Merci. Question suivante, députée de Don Valley West. Merci, Président. Ma question pour le Premier ministre, l'éducation en Ontario est en crise, comme nous n'avons jamais vu depuis le gouvernement des années conservateurs, Harris, dans les années 90. Le gouvernement veut imposer des politiques sur les enseignants pour réduire le financement par élève, ignorant l'expérience, le savoir des enseignants et l'attitude, les besoins des enfants et des élèves. Aujourd'hui, c'est la journée du syndrome alcool fétal. Et je sais que nous nous préoccupons des besoins de ces personnes. Comment est-ce que les politiques de ce gouvernement vont bénéficier aux élèves dans nos écoles s'il y a des coupures? Et comment est-ce que vous allez soutenir les élèves qui ont besoin de services spéciaux? Un ministre des enfants et des services communautaires. Merci, Président. Je veux remercier le député en face pour cette question. Je sais qu'il y a des représentants de la communauté du syndrome fétal alcool. Nous continuons de sensibiliser le public. Nous tenons compte des recherches expertes qui montrent qu'il n'y a pas de niveau d'alcool sécuritaire sûr pour la consommation pendant nos grossesses. Nous le savons. Nous continuons d'offrir des services aux familles concernées, aux élèves, aux enfants concernés. Nous continuons d'améliorer les services. Le ministère continue d'offrir des services, une gamme de services aux enfants, aux familles, aux soignants, aux travailleurs dans le secteur, le programme de nutrition pour les enfants. Nous avons les groupes de soutien dans un effort pour améliorer le résultat des enfants concernés. Nous allons pouvoir faire plus. J'attends la question supplémentaire. Question complémentaire. Merci, Président. et plus on a fait plus. Plus à faire. Oui, peut-être en application la stratégie qui a été définie par nous, mais qui n'a pas été mise en application à 100 %. Il faut plus de soutien dans les communautés, dans les écoles. J'ai déposé un projet de loi de député la semaine dernière, d'ailleurs, à cet égard. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement se bat avec les enseignants, avec le personnel de soutien et il semblerait presque que le gouvernement souhaite avoir une guerre totale afin de pouvoir demander à la Commission des relations de l'éducation, déclarer risque pour l'année scolaire et puis imposer le retour. Au travail, qui doit être un dernier recours. Est-ce que ça, ça le plan pour soutenir les élèves, y compris les élèves dont nous parlons? Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Bon. J'ai arrêté la pendule parce que les deux côtés, à cause du bruit, je ne peux pas entendre la question. Alors, je vais relancer la pendule et je vais laisser terminer la députée. Ma question, c'était, à la lumière du fait que les élèves à travers la province ont besoin de soutien, surtout les enfants vulnérables, comme les enfants dont je parle. Est-ce que le gouvernement a l'intention d'attendre que la Commission des relations de l'éducation déclare que l'année scolaire est à risque afin de pouvoir imposer un retour au travail? C'est ça, le plan du gouvernement? Merci. Alors, s'il vous plaît. Ministre de l'éducation. Merci, Président. Oui, c'est ironique, cette question de la part de la députée d'enfance. Mais, Président, je peux vous dire quel est notre plan. Le plan, c'est d'avoir un accord qui va permettre aux élèves de rester en classe. C'est cela que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous voulons faire? Je vous invite à la différence du gouvernement libéral précédent qui a consenti embauche basée sur l'ancienneté. Nous, nous voulons mettre l'emphase sur les qualifications. Nous protégeons la maternelle toute la journée. Un nombre réduit d'élèves dans les salles de classe contrôlés et des investissements historiques pour l'éducation et l'éducation spéciale. Il faut faire des choix. Et ce gouvernement, tous les jours, nous choisissons d'investir dans les écoles, pas la compensation pour les enseignants. Merci. Député de Barry-Innesville, merci. Question pour le ministre de la Santé. Ministre, les gens dans les communautés à travers l'Ontario s'efforcent de naviguer à travers le système de santé mentale et de toxicomanie. Les gouvernements précédents n'ont pas répondu au manque de formation, différences, aux inégalités dans la disponibilité et la qualité des services à travers la province. Mais il y a de l'espoir, président. Les Ontariens ont élu un gouvernement qui comprend à 100 % que la santé mentale, c'est la santé. Nous avons fait des investissements historiques. Je voulais demander à la ministre si elle voudrait bien faire une mise à jour pour la Chambre concernant les actions adoptées pour le gouvernement pour aider ceux qui souffrent de toxicomanie. Ministre de la Santé, merci, président. Merci à la députée de Barry pour la question. L'année dernière, nous avons créé formellement le nouvel centre d'excellence pour la santé mentale et la toxicomanie, qui va jouer un rôle clé dans le soutien d'un système de santé mentale et de toxicomanie qui sera utile pour tous les Ontariens. Ce sera un point de contrôle et de supervision pour les soins veillant sur la qualité des services fournis sur la base des besoins. Nous avons également décidé de l'allocation des ressources aux équipes de santé mentale dans leur travail pour aider les patients à naviguer à travers le système. C'est la première fois qu'un gouvernement quelconque fasse le travail nécessaire, très difficile, pour transformer le système de santé mentale pour que la santé mentale et la toxicomanie soient considérés comme surpris égales vis-à-vis des soins de santé traditionnels. Et nous avons continué de renforcer nos efforts à cet égard, tout en déroulant notre plan pour le santé mentale et la toxicomanie. Question complémentaire. Merci, ministre, pour la réponse, pour votre leadership sur ce dossier. Président, c'est clair que notre gouvernement essaie d'adopter des actions claires et réelles pour améliorer les services de santé mentale et de toxicomanie, pour aider les personnes à travers la province qui font face à ces défis, que ce soit des milieux urbains, les communautés rurales, les Premières Nations, les communautés avec des besoins divers dans le domaine de la santé, notre gouvernement agit. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a un engagement clair pour aider ceux qui ont des défis, les communautés qui ont du mal à offrir les services qu'il faut. J'aimerais demander à la ministre de continuer de donner des mises à jour à la Chambre concernant nos efforts dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie et comment nous consultons avec les Ontariens pour la continuation de ces services, l'amélioration des services. Ministre, l'associé, merci, Président. Merci à les députés pour cette excellente question. En développant notre plan pour la santé mentale et la toxicomanie, nous consultons une large gamme de communautés, d'intervenants. Aucun gouvernement n'a jamais essayé une telle réforme intégrale. Et en écoutant ceux qui doivent faire face à la santé mentale et à la toxicomanie, nous voulons avoir défini les bonnes réponses. Nous augmentons les ressources pour les communautés à travers la province. Récemment, j'ai été fier d'accompagner la ministre de la Santé et la ministre des collèges et des universités pour annoncer un investissement d'1,2 million de dollars pour améliorer l'accès à des services de santé mentale culturellement appropriés, des services dans plusieurs communautés autochtones. Notre gouvernement s'engage à améliorer les services pour s'assurer que tout Ontarien reçoive les soins dont il a besoin là où et quand il en a besoin. Nous savons qu'il reste beaucoup à faire, mais il est essentiel de faire des investissements afin de pouvoir continuer de travailler pour répondre aux besoins des Ontariens et améliorer les services en finalisant notre stratégie. Merci. Question suivante. Député d'Asset, merci beaucoup, Président. Ma question concerne la liberté de la presse et les normes éthiques et démocratiques du Premier ministre. Des gens à travers la promesse ont été scandalisés en regardant des gardes de sécurité bloqués littéralement. Mike Crowley de CBC pendant qu'il faisait un reportage sur le congrès conservateur. Le parti a essayé de prendre des licences par rapport à cet incident, mais la compagnie de sécurité a été claire. Leur ordre venait directement du parti. Pourquoi? Excusez-moi, j'interromps le député. Je vais permettre au député de rediriger et refaire la question concernant le gouvernement. Pourquoi est-ce que le Premier ministre et le parti envoient des agents de sécurité pour harceler des journalistes qui font leur travail? La question ne satisfait pas au test de politique gouvernementale. Il n'y a pas d'appel à l'ordre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Question suivante. Député de Guelph. Président, ma question est pour le Premier ministre. Le Premier ministre aime critiquer les maths des autres, les calculs des autres partis. Alors, regardons les calculs du Premier ministre. Président, c'est peut-être le premier gouvernement de l'histoire de l'Ontario qui dépense en fait plus pour l'éducation pendant que des élèves reçoivent moins. Le Premier ministre, le ministre de l'Éducation, parle de 1,2 milliard de dollars d'augmentation dans le financement pour l'éducation. Mais ils disent que cela va dans les salles de classe. Mais les estimations du public montrent que les dépenses pour la salle de classe sont en baisse. Qu'est-ce que le Premier ministre peut expliquer comment ils dépensent plus pour l'argent tout en donnant moins aux élèves? Le gouvernement, le ministre de l'Éducation, les comptes publics confirment que le gouvernement dépense plus, offre plus pour les commissions scolaires, plus de 24 milliards de dollars pour les commissions scolaires. Et nous allons montrer que nous avons doublé le financement pour la santé mentale, pour les transports, pour l'éducation, l'éducation pour les autochtones, les niveaux les plus élevés de l'histoire de la province. Nous investissons, nous avons investi plus, plus de 16 %, et pourtant il y a la moitié des élèves qui échouent en maths en sixième année. Il faut investir, continuer d'investir. Il faut également un engagement pour améliorer le système, pour la redevabilité, pour garantir des résultats, pour les contribuables qui travaillent fort pour gagner leur salaire. Alors, plus d'argent, pas 47 de chaque dollar pour la compensation, la rémunération, mais plus pour les résultats. Question complémentaire. Président, personne ne croit ce que dit le ministre, parce qu'il y a très clairement des connexions entre ce que dit le ministre et ce que dit le budget des dépenses, le comité du budget des dépenses. Vendredi, j'ai parlé avec tes parents qui étaient là devant l'Assemblée pour soutenir les éducateurs. Ils ne veulent pas avoir des classes plus nombreuses. Ils ne veulent pas avoir des classes obligatoires. Ils ne veulent pas avoir baissé le financement par élève. Ils sont contre ces réductions. Alors, président, est-ce que le Premier ministre, est-ce que le ministre de l'Éducation, voudront bien écouter les parents, écouter les élèves et annuler leur coupure pour le financement par élève. Ministre, président, notre gouvernement investit plus dans l'éducation publique, dans la santé, dans les services sociaux qui soutiennent la vie de tous les Ontariens, les travailleurs. C'est ce que nous faisons. Et nous le faisons tout en gardant les impôts très bas, en garantissant l'abordabilité de la vie en Ontario. C'est très important pour les enfants. Il faut leur donner les compétences nécessaires pour obtenir un emploi, pour développer leur potentiel incroyable, pour promouvoir la diversité dans la province, pour assurer un retour sur notre argent, sur notre investissement. Ce n'est pas ce que nous avons maintenant. Je crois que les parents veulent que le gouvernement reste ferme pour en avoir plus pour son investissement, pour que leurs enfants réussissent et trouvent des emplois dans l'avenir. Question suivante, député de Brantford-Brandt. Merci, Président. Président, ma question se pose. Au procureur général, mes électeurs me disent constamment, lorsqu'ils ont eu des interactions avec le système, ils ont dit que leur interaction avec le gouvernement, c'est souvent facile, abordable. Pourquoi embaucher quelqu'un pour gérer des choses simples? Et pourtant, ils comprennent quelle est la vétusité de notre système justitaire. Est-ce que le procureur général pourra nous dire ce que fait le gouvernement pour améliorer, et à moderniser le système de justice pour que le système soit plus simple, plus rapide et plus abordable pour les gens, afin d'avoir accès à la justice dans cette province? Merci. Procureur général, merci à l'excellent député de Brantford-Brandt, un homme, un grand homme. Et ça n'a fait aucun doute que nous avons hérité d'un système judiciaire négligé, compliqué. Nous avons entendu haut et fort des gens à travers l'Ontario que le système judiciaire est devenu trop complexe et démodé et a besoin d'un meilleur soutien pour aider à rendre nos communautés plus sécuritaires tout en poursuivant les criminels et protégeant. C'est pour ça que j'ai proposé un projet de loi pour améliorer la justice, 20 propositions pour que le système soit plus disponible, plus abordable, meilleur pour les consommateurs, pour les entreprises, pour avoir des communautés plus sécuritaires. Et tout cela en étant plus dur avec la criminalité, pour que les criminels ne profitent pas de nos activités illégales. Question complémentaire. Merci. Président, j'aimerais remercier le procureur général pour sa réponse. Nous sommes tous d'accord que la criminalité ne doit pas être rentable. Lorsque la loi, à l'époque, a été proposée par le gouvernement en 2001, le gouvernement conservateur, c'était une loi pour réduire et décourager les activités illégales, permettant de saisir des biens, des bénéfices des activités illégales, pour rediriger ces fonds vers les victimes. Malheureusement, l'Ontario, dans le passé, a été en première ligne pour la gestion du système justiciaire, mais nous sommes maintenant en retard par rapport à d'autres provinces qui ont modernisé le système. Les criminels ont pris note. Et est-ce que le procureur général voudrait bien nous dire ce que fait le gouvernement pour remédier à ce problème? Procureur général, merci le député à toutes vos raisons. Les lois sur la saisie civile et le système de justice, tout cela a été négé pendant 15 ans par le gouvernement qui nous a présidés, le gouvernement libéral qui voulait plus aider leurs amis libéraux, plutôt que de remédier aux problèmes dans le système qui est pourri. Nous le faisons. C'est le premier gouvernement à assumer le rôle important de moderniser les lois concernant les saisies à civils afin de soutenir les victimes et les agents de police de première ligne qui font le travail. Nous voulons rendre difficile l'entretien, le maintien des fonds par le criminel. Alors la loi sur la justice simple va simplifier les procédures pour saisir les procédures de l'humanité, pour redistribuer les fonds aux victimes, au programme de soutien dont les victimes ont besoin, là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. Merci, Président. Question suivante. Député de Nickel Belt. Merci, Président. Aujourd'hui, nous avons appris que le tribunal des droits de la personne a émis une victoire importante pour les sages-femmes. Nous avons ordonnant au gouvernement conservateur cette discrimination, cette politique de discrimination sexuelle contre les sages-femmes. C'est honteux que les sages-femmes dominées par les femmes ne sont pas correctement rémunérées malgré le fait que ce sont des fournisseurs de soins de première ligne. Elles aident la femme et puis les premières semaines après la naissance au XXIe siècle, il ne faut pas que les femmes soient obligées de se battre pour prouver qu'elles ont besoin de salaires égaux. C'est ce que devait faire le gouvernement libéral pendant presque dix ans. C'est le moment de mettre fin à la discrimination sur la base du sexe. Est-ce que le Premier ministre va appliquer l'ordre du tribunal des droits de la personne pour compenser adéquatement toutes les sages-femmes? Procureur général, merci pour les questions de la part de la députée de Nickel Belt qui défend tout ce qui concerne la santé. Notre gouvernement estime la contribution des sages-femmes de l'Ontario pour les accouchements 24 sur 7, pour toutes les familles. Nous étudions la décision, nous sommes donnés un examen judiciaire de la décision du tribunal. Et puisque cette question reste devant le tribunal, je ne peux plus donner de commentaires. Question complémentaire, député de London West, président, depuis des années, les libéraux ont fait semblant de fermer l'écart salarial entre les hommes et les femmes tout en se battant avec les sages-femmes devant les tribunaux pour ne pas les payer comme il faut. Il a fallu que les sages-femmes se barquent contre le gouvernement pour obtenir le droit à une rémunération juste. Là, maintenant, au lieu de donner à ces professionnels de la santé la rémunération qu'elles méritent, le gouvernement continue de suivre des procédures coûteuses contre les sages-femmes au lieu de mettre en application l'ordre du tribunal des droits de la personne. Pourquoi est-ce que le gouvernement conservateur est déterminé à faire exactement ce qu'ont fait les libéraux? Merci, monsieur le président. Depuis le début, notre gouvernement a été très clair et on ne va pas s'excuser pour cela. On fait tout ce qu'on peut pour rendre la vie plus abordable pour les ontariens tout en continuant de respecter le travail que les sages-femmes font partout dans la province pour protéger nos familles et promouvoir la bonne santé. Mais comme je l'ai dit, nous allons passer en revue notre décision et on aura plus à dire dans les jours à venir. Merci. La prochaine question a la parole au député de Mississauga Street Fair. Merci, monsieur le président. Ma question est pour le ministre des Soins de longue durée. L'été passé, Aline Kepisi, qui est la commissaire dans les enquêtes publiques pour les personnes dans le système des soins de longue durée. À cette époque, vous étiez prêt à passer en revue le système et à prendre des mesures. Est-ce que le ministre peut nous parler des actions qui ont été prises pour améliorer et renforcer le système de soins de longue durée? La réponse, le ministre de soins de longue durée. Merci à la députée pour sa question et merci pour le travail qu'ils font pour tous les électeurs de leur circonscription. Je suis fière de vous informer que notre gouvernement a achevé 18 des recommandations et 40 autres seront faites également. Nous avons pris des mesures par rapport au glucadone et l'hypoglycémie. Nous allons permettre d'avoir des pratiques meilleures, surtout en ce qui a trait à la formation du personnel, ainsi que d'éviter les incidents médicaux. Le personnel a de nouvelles mesures afin de passer en revue les plaintes des résidents. Nous avons eu l'opportunité d'être de plus en plus responsables pour s'assurer que les Ontariens ont les services dont ils ont besoin. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci au ministre pour cette mise à jour encourageante. Je pense que tout le monde ici peut voir les avantages de ces mesures pour les Ontariens. Avoir des personnels bien formés est également crucial pour assurer les besoins et les services des résidents. Il faut que nous assurons que le système de recrutement et de maintien des employés est tout à fait bien formé. Est-ce que le ministre peut nous parler des étapes qui sont prises pour améliorer le système d'embauche ? Merci beaucoup pour la question. En tant que docteur de famille, pendant 30 ans, je sais très bien que le soutien et le travail qui est fourni par les travailleurs de première ligne est crucial dans les services de soins de longue durée. Après avoir consulté les experts, nous avons développé une stratégie qui sera mise en place à la fin de 2020. L'étude qui a été faite par la juge Scalice permettra de déterminer les niveaux adéquats en termes de personnel bien formé. Cette étape importante va donner à notre gouvernement les informations dont on a besoin pour assurer la durabilité et la sécurité pour notre population vieillissante en Ontario. Merci, Monsieur le Président. La prochaine question, la parole au député de l'Université de Rolster. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je vais vous parler des parents de ma circonscription comme Nichols, qui est une fille qui est vulnérable. Elle est partie à l'école dans une école spécialisée pour les enfants qui ont des déficiences intellectuelles. Les parents ont peur que leurs enfants n'auront pas l'attention dont ils ont besoin pour bien apprendre. L'apprentissage est difficile pour tous, mais si les enseignants n'ont pas la formation nécessaire pour soutenir les enfants comme sa fille, les enfants qui ont des besoins spécialisés vont perdre leur droit à l'éducation. Qu'est-ce que le ministre est prêt à faire pour répondre à ces besoins ? Merci aux députés pour sa question. Pour Nichols et pour tous les parents des enfants dans cette province, nous sommes engagés à s'assurer que les investissements continuent de tomber pour soutenir les enfants les plus vénérables dans nos écoles. Comment on va faire cela ? Dans l'entente qu'on a négociée récemment, de nouvelles aides ont été embauchées partout dans l'Ontario qui vont aider à améliorer l'appui qui est offert à ces enfants. On investit plus, environ 3 millions de dollars de plus. Ça, c'est des investissements sans précédent dans l'histoire de l'Ontario. On a augmenté notre portefeuille en termes de santé mentale. On a embauché des psychothérapeutes dans les lycées afin d'améliorer notre santé mentale. Et on va s'assurer que ces enfants ont les ressources dont ils ont besoin. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais également partager avec vous des commentaires d'un autre parent. Kali a une fille à University Rodale dans une école communautaire. À cause des compressions du gouvernement, l'école a été obligée de renvoyer plusieurs des éducateurs spécialisés. Kali a dit que son cœur est brisé et elle est choquée. Comment est-ce que le gouvernement est prêt à retirer ces occasions pour les enfants qui sont prêts à apprendre ? Réponse. En termes de notre programme pour les langues étrangères et pour les langues officielles, notre gouvernement a investi plus que tout autre gouvernement en Ontario. On est prêt à assurer que les élèves ont une sélection variée de langues en termes d'apprentissage. Nous sommes prêts et nous sommes engagés à maintenir les enfants qui sont en garderie. Nous allons nous assurer que nos investissements et nos systèmes d'embauche sont basés sur le mérite et non sur l'ancienneté. Et c'est comme cela que nous allons nous assurer que nos enfants continuent à aller à l'école dans un milieu positif. Merci Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Récemment, un sondage a été mené par rapport aux problèmes de santé mentale chez les jeunes. Les Ontariens pensent qu'on doit faire mieux pour améliorer l'accès aux enfants aux services de santé mentale. Cela se traduit par réduire les temps d'attente partout dans la province. Le centre d'excellence pour la santé mentale et pour les dépendances sont également en chemin. Est-ce que la ministre peut expliquer comment est-ce que ce centre d'excellence pourra tacler les barrières auxquelles vous faites face lorsque vous essayez d'améliorer l'accès aux services de santé mentale ? Je remercie le député pour sa question. Les nouveaux plans qui vont être appuyés par le centre d'excellence vont permettre d'assurer que les gens de l'Ontario ont les services dont ils ont besoin, y compris pour les enfants et les jeunes. Le centre d'excellence pour la santé mentale et la dépendance va permettre qu'on ait une expérience de patients plus constante partout dans la province. Les gens, les experts et les fournisseurs de soins ainsi que les chercheurs vont travailler dans ce centre pour s'assurer que les services sont fournis. Il va permettre aux gens d'avoir les services dont ils ont besoin, mais aussi de s'assurer que les soins sont de haute qualité et sont basés sur les meilleures pratiques. Il y a un besoin clair d'élargir et d'améliorer les programmes actuels et d'investir plus dans des solutions novatrices. Et cette étape sera très importante. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la ministre pour son leadership dans ce problème. Le gouvernement ontarien a su pendant des années que le système de santé mentale était simplement insuffisant. En 2009, un comité d'experts a été créé et des années après, très peu de choses ont été faites pour améliorer le système. C'est clair également que notre gouvernement est sur le bon chemin pour améliorer le système de santé mentale. Est-ce que la ministre peut nous expliquer les investissements qu'on a fait dans la santé mentale des enfants et des jeunes? Le ministre associé pour la santé mentale et les dépendances. Je remercie le député pour sa question excellente. Cette année, sous le leadership du Premier ministre Ford, nous avons investi environ 400 millions de dollars de plus dans les communautés axées sur la santé mentale. Nous avons également investi 30 millions de dollars pour les services de santé mentale pour les jeunes et les enfants partout dans la province, ainsi que 27 millions de dollars pour aider à financer le système d'éducation sur la santé mentale qui va bénéficier aux enfants et aux enseignants. Nous allons continuer avec les investissements, avec environ 3,8 milliards de dollars qui seront investis au cours des 10 années à venir dans notre programme exhaustif pour la santé mentale qui va permettre d'améliorer notre système et rendre nos communautés plus saines. Ensemble, nous pouvons travailler ensemble pour créer un système de santé mentale qui est connecté, intégré et qui marche pour tous les Ontariens. Merci beaucoup. La prochaine question, la parole au député de York South West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Au cours des semaines dernières, j'ai reçu plusieurs lettres et messages de parents qui sont inquiets des compressions sur l'éducation. Anne m'a écrit et dit que le gouvernement n'a pas le droit de faire des compressions pour les financements dans nos écoles, surtout lorsqu'ils utilisent ces compressions pour financer leurs pauses en termes d'imposition des entreprises. Et qu'ils augmentent l'effectif des classes. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à écouter les parents, faire les choses nécessaires et renverser ces compressions tout à fait impensées ? Merci. Merci pour la question. Nous écoutons les parents et nous écoutons les contribuables qui veulent de la responsabilisation pour leurs investissements. C'est pour cela que nous demandons aux membres des syndicats de négocier avec nous et de comprendre les prémices de ce problème dans la province. Si on veut améliorer les résultats de nos enfants, on doit se baser sur le mérite et non pas sur l'ancienneté. Cela nécessite qu'on puisse avoir courage politique et qu'on puisse discuter ensemble. Si on veut avoir plus d'argent et investir plus dans l'éducation, on doit investir plus dans les écoles et non pas dans le système de rémunération sur des personnes qui sont les mieux payées ici au Canada. C'est pour cela que nous allons travailler pour maintenir les enfants à l'école et investir dans les élèves les plus vulnérables dans nos écoles. Question complémentaire. Ma question est, encore une fois, pour le Premier ministre. C'est exactement ce que nous nous attendons venant de la part du ministre de l'Éducation. Il dévie les responsabilités. J'ai reçu des mots d'encouragement de la part des parents parce que j'ai défendu leurs enfants. Ces parents et ses enseignants savent que les enseignants sont de leur côté. Comme Vanya, ici à Toronto, qui m'a dit que les familles ont trop à perdre ici et elles ne peuvent pas s'asseoir et accepter les changements en termes de compression qui sont tout à fait impensés. Si les parents me remercient pour avoir été du côté de leurs enfants, de quel côté le gouvernement est ? Réponse, ce gouvernement progressif est du côté des élèves. Ils se battent pour s'assurer que les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants sont dans les écoles. Nous nous assurons que nous investissons plus dans les écoles et dans les classes que dans les rémunérations. Nous sommes du côté des élèves les plus vulnérables. Nous continuons d'investir dans les besoins d'éducation spécialisée. Nous embauchons plus d'aides spécialisées pour aider ces enfants et nous voulons une entente. Nos élèves le méritent. Il faut qu'on le fasse. Prochaine question, le député de Granton-West. Merci, Monsieur le Président. Après 15 ans du gouvernement libéral, on a vu le système judiciaire ontarien être désuet et inutilement complexe. Les citoyens respectant la loi sont victimes de ce système qui ne répond pas à leurs besoins et qui ne punit pas les criminels. Au procureur général, qu'est-ce que le gouvernement fait pour améliorer ce système et pour s'assurer que les victimes des crimes sont soutenues ? Question pour le procureur général. Merci au député pour sa question. Il a raison, encore une fois. Notre système judiciaire est plus complexe et il est désuet. Et on est le premier gouvernement en 15 ans à essayer de le mettre à jour. C'est pour cela que nous proposons des changements dans la loi qui va permettre de mettre à jour les dispositions dans cette loi. Pour les citoyens qui respectent la loi, cette loi doit permettre de les défendre et rendre les choses plus faciles pour les victimes. La loi permet surtout pour celles qui ont eu le partage de leurs photos sans leur consentement. Que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les gens qui font face à un divorce difficile. Nous essayons de fournir aux victimes plus d'outils et nous essayons d'avoir une réponse plus dure contre la cybercriminalité. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au procureur général pour sa réponse. Monsieur le Président, défendre les victimes des crimes est une force qui va permettre de créer des communautés plus saines partout en Ontario. On sait que plusieurs victimes de l'intimidation en ligne, y compris celles qui ont eu leurs photos partagées sans leur consentement, ont souffert des traumatismes émotionnels. Est-ce que le procureur général peut nous en dire plus sur la façon dont notre gouvernement facilite la tâche aux victimes afin qu'ils puissent avoir la justice qu'ils méritent? Merci, Monsieur le Président. Plusieurs des lois ont été désuètes par rapport à la technologie nouvelle. Les choses ont changé aujourd'hui. On veut s'assurer que l'Internet est un endroit sécuritaire qui permet la connexion des populations. Pour ceux qui utilisent cet outil pour faire du mal aux gens, pour faire des actions illégales, doivent être punis. C'est pour cela que nous avons des dispositions, les dispositions 96, pour pouvoir fournir des actions judiciaires aux victimes. Ces actes sont tout à fait impensables. On doit s'assurer que nos enfants sont sécurisés en ligne. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Après des années de sous-financement et de négligence de la part des libéraux, les communautés partout dans la province doivent composer avec les fermetures des écoles et le manque d'enseignants. Des milliers d'enseignants et d'élèves se sont levés contre les compressions. Le gouvernement dit qu'ils se battent pour améliorer le système éducatif partout dans la province. Les milliers de familles partout dans ma circonscription demandent à ce que les compressions soient renversées. Alors pourquoi est-ce que ce gouvernement n'écoute pas ? Je remercie le député de sa question. Je suis d'accord, le gouvernement libéral précédent a abandonné le système éducatif pendant dix ans. Et pourtant, malgré les compressions, nous avons vu des problèmes en maths, en alphabétisation. Et en fait, la question, c'est pour toutes ces dépenses en éducation qu'elle a été le résultat. On s'attend à mieux. Il faut que nous voulons plutôt voir les élèves réussir, nous voulons avoir un bon réseau, nous voulons améliorer le réseau de l'éducation en ayant un marché qui améliorera l'éducation en milieu ruraux, qui a été laissé de côté sous le gouvernement précédent. Ce gouvernement maintiendra le moratoire jusqu'à ce que nous soyons certains que l'impact économique soit considéré. Complémentaire. Merci encore une fois, premier ministre. Les écoles de ma circonscription et dans les régions rurales de l'Ontario ont été fermées sous les libéraux. Les jeunes doivent prendre l'autobus immédiatement après leurs heures de classe et ne peuvent donc faire d'activités parascolaires. Nous voulons quelque chose de différent et nous voulons savoir si le gouvernement s'assurera d'améliorer la situation. Les compressions faites par ce gouvernement affectent les jeunes. Est-ce que le gouvernement écoutera les enfants, les élèves et arrêtera ces compressions? Le ministre. Encore une fois, je remercie le député de sa question. J'aimerais attirer le contraste sur ce que faisait l'ancien gouvernement et ce que notre gouvernement fait actuellement. Nous avons, le gouvernement précédent a fermé plus d'écoles que tout autre gouvernement. Voilà leur héritage dans l'Ontario rural. Nous, c'est 550 millions de dollars en investissement en capitaux pour construire les écoles dans le nord de l'Ontario, pour renouveler l'esprit des régions rurales qui se sont senties abandonnées par l'ancien gouvernement. Nous travaillons avec ce gouvernement pour que l'Ontario rural ne se sente pas comme un citoyen de deuxième classe. nous investissons dans leurs écoles, on continuera à appuyer cette région et nous allons nous assurer que tous les élèves, peu importe là où ils se trouvent, réussissent dans cette province. C'est tout le temps que nous avions pour la période de questions. Il n'y a pas de mise aux voix différée.